Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire trading central aujourd'hui lundi 15 juin 2021 on démarre la semaine avec l'indice français le CAC 40 dans le cadre d'une stratégie haussière bien sûr si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube d'IG d'activer la clochette des notifications ce qui vous permettra d'être prévenu lors de la publication de nouvelles vidéos sur la chaîne youtube d'IG allez on démarre tout de suite avec le détail de l'alerte qui vous a été envoyé donc on parle aujourd'hui du CAC 40 donc l'indice français dans le cadre d'une stratégie haussière le choix de trading central donc un turbo ayant une barrière de désactivation à 6204,30 donc turbo long on regarde du côté de l'analyse le CAC 40 en intraday donc billet haussier au dessus de 6590 points le point pivot retenu par trading central donc position acheteuse au dessus de ce niveau donc de 6590 avec une première cible à 6670 et 6700 points en extension gardez en tête le scénario alternatif en cas de retournement du marché donc cassure de ce point pivot une poursuite de la baisse sera envisageable avec 6560 puis 6526 points en ligne de mire du côté de l'analyse graphique donc le rsi vient de se poser sur sa zone de neutralité des 50% et se retourne à la hausse les cours doivent se maintenir au dessus du trou de cotation ouvert hier à 6602 points pour conserver leur billet haussier on voit ici donc sur le graphique le point pivot des 6590 ici en bleu les deux objectifs 6670 et 6700 ici en vert et bien sûr en cas de cassure de ce niveau de 6590 les deux niveaux baissiers 6560 puis 6526 on regarde sur la plateforme de négociation comment ouvrir une position sur ce turbo sur données à titre indicatif réalisé donc sur un compte de démonstration bien sûr à titre pédagogique donc sur la plateforme nous allons sur indice nous allons ensuite cliquer sur cac 40 pour ouvrir donc la liste des turbos disponibles vous retrouvez ici le graphique du cac actuellement la cotation à 6641 points je rappelle que vous pouvez également utiliser un sur ce graphique différents indicateurs techniques mis à votre disposition sur la plateforme donc je clique ici sur long pour ouvrir la liste des turbos disponibles je vais vous remettre à l'écran juste ici au dessus de moi le détail de l'alerte donc le turbo choisi celui avec une barrière désactivante à 6204 points il est ici ce turbo a un effet de levier 15 si vous souhaitez bien sûr opter pour un turbo ayant une barrière de désactivation avec un effet de levier plutôt plus important il vous suffit simplement de choisir une barrière de désactivation plus proche du prix actuel bien sûr la contrepartie c'est que la désactivation peut être plus rapide mais à l'inverse si vous souhaitez un turbo ayant un effet de levier moins important il vous suffit simplement de descendre dans la liste et de prendre un turbo ayant une barrière de désactivation plus éloignée allez on revient sur celui qui a été choisi par trading central le 6204 point 3 je clique dessus donc pour ouvrir le ticket d'ordre nous allons ici ouvrir une position au marché sur ce turbo donc ici nous sommes bien à l'achat vous avez le carnet d'ordre ici du turbo qui évolue en temps réel avec d'un côté les prix à l'achat et de l'autre les prix à la vente le type d'ordre ici marché je vais donc ouvrir une position il suffit de choisir la quantité nous allons placer ici une quantité de 500 turbo donc 500 vous avez la valeur notionnelle de votre position qui est calculée c'est à dire la quantité fois le prix actuel du turbo ce que je rappelle nous sommes dans le cadre une position au marché ouverture au marché je clique sur aperçu de l'ordre puis placer un ordre mon ordre est exécuté donc je viens d'acheter 500 turbo je retrouve cette position ici à gauche dans l'onglet position voyez je suis long de 500 turbo ayant une barrière de désactivation à 6204 points le cours d'ouverture le cours actuel et les gains et les pertes calculés bien sûr en temps réel je rappelle qu'il est important de bien adapter la taille de votre position par rapport à la taille globale de votre portefeuille dans le cadre d'un bon monnaie management concernant l'alerte de trading nous avions donc deux objectifs un objectif côté haussier mais également un scénario en cas de retournement donc au choix vous pouvez placer soit un ordre limite ici sur le niveau donné l'un ou l'autre des niveaux donnés par trading central ou à l'inverse placer un ordre à seuil de déclenchement ou à plage de déclenchement c'est à dire un ordre stop en cas de retournement du marché vous pouvez éventuellement placer par exemple sur le point pivot aïe ici nous allons placer un ordre limite donc je clique sur vente je vais choisir ici dans le type d'ordre sur la droite l'ordre limité je vais utiliser donc le price heures le price heures qui donc un outil intégré à la plateforme qui vous permet de déterminer le prix du turbo en fonction d'un niveau vous allez déterminer dans le marché donc je clique sur price heures on a ici donc sur l'alerte l'objectif qui nous est donné à 6670 donc nous allons saisir 6670 au niveau du sous-jacent vous avez si le prix du turbo donc à 4977 vous pouvez copier directement ce niveau sur le ticket d'ordre voilà donc ici si je place cette cette ordre à 4977 pour une quantité de 500 et vous avez également les gains et les pertes potentielles affichés ici en bas du ticket d'ordre je clique sur aperçu de l'ordre placer un ordre alors je vais simplement ici voyez je n'ai pas modifié on va simplement mettre la validité donc validité soit révocation ou éventuellement uniquement pour la journée nous allons laisser révocation je fais aperçu de l'ordre voilà cette fois ci l'ordre va être transmis il est bien transmis on le retrouve donc juste ici d'un ordre différé voilà donc ma position si de vente sur 500 turbo au cours que nous avons déterminé par rapport au price heures vous avez bien sûr la possibilité si vous le souhaitez de modifier ce niveau et par exemple si je vais saisir directement 5 euros voilà je suis simplement de modifier en direct ou éventuellement supprimer cet ordre si vous le souhaitez pourquoi pas replacer un ordre au marché si vous souhaitez sortir de la position immédiatement ou éventuellement placer un ordre stop ordre de protection permet de couper la position avant d'aller taper le niveau de knock out voilà ce qu'on pouvait dire sur l'alerte du jour concernant donc le cac 40 je rappelle bien sûr qu'il est possible de vous inscrire aux idées trading turbo gratuitement directement sur le site d'IG cela se retrouve donc sur la home page du site d'IG voilà je vous montre rapidement vous êtes sur le site vous avez ici donc les idées de trading turbo voilà ce qui vous permet donc d'accéder aux formulaires d'inscription et bien sûr je le rappelle également vous avez la possibilité de tester gratuitement la plateforme de trading turbo ici donc sur plateforme de trading plateforme de démo et là aussi donc un formulaire à compléter qui vous permettra d'accéder directement et immédiatement à la plateforme de négociation IG n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos questions sous cette vidéo quant à moi il me reste à vous souhaiter une excellente journée soyez prudent sur les marchés et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle alerte sur les turbos à très bientôt au revoir